Bonjour, je me présente, mon nom est Malton de Montreuil. Je suis avec vous aujourd'hui avec mes collègues. Je vous présente mon collègue Simon-Carlovin. Bonjour. Et mon collègue Julien Lafortune. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons agir à titre de conseiller pour l'entreprise Modelco, suite à la rencontre que nous avons eue avec M. Julien pour son entreprise. Le plan d'appréhension, nous allons commencer par définir la mission, les visées culture d'entreprise, les recommandations préliminaires, ensuite on va y aller avec les enjeux, par la suite de l'analyse quantitative, des étapes financières, l'analyse financière, les options, finalement les recommandations finales et les impacts, le plan de mise en œuvre et bien sûr la conclusion. Modelco a pour mission d'aménager et d'insonoriser des options, tant pour le plaisir visuel coopérationnel et les champs d'activité qu'il propose. Il offre des produits, des murs de mobiles à site, des murs mobiles en verre, des rideaux et murs séparateurs de gymnase et des portes accordées. Comme quand nous avions rencontré M. Julien, nous avions établi que l'entreprise voulait se développer en tant que grande entreprise dont la réputation ferait l'envie de la concurrence. Et les principaux axes d'orientation que l'entreprise voulait respecter étaient d'optimiser l'expertise, le processus et les procédures internes, de diversifier les stratégies de marketing, de marché et le produit, d'intensifier les partenariats et l'image de marque et d'innover pour les produits, les options et les modèles d'affaires. Ce qui est important de rajouter aussi, c'est que ces grands axes-là vont être considérés dans la prise de décision pour les investissements à la vente. Donc, en ce qui concerne les recommandations préliminaires, nous avons analysé la situation qui nous a été proposée, puis nous en sommes venus à la conclusion que la meilleure option, c'était d'acquérir le concurrent parfait. Par la suite, nous avons décidé de combiner ça avec une autre option qui nous avait été proposée, qui était d'instaurer des indicateurs de performance pour un meilleur contrôle de la productivité. Donc, nous sommes convaincus que ces deux options-là combinaient ensemble pour être la solution gagnante pour l'entreprise. Pour ce qui est de l'enjeu principal, ce qu'on cherchait en fait à faire avec notre prise de décision, c'était d'assurer la rentabilité de l'entreprise dans un environnement concurrentiel. Vous avez deux gros concurrents. Puis, de gérer justement la croissance de l'entreprise dans votre marché. On a décidé aussi des enjeux secondaires qu'on cherche à régler de l'entreprise de décision. En ce moment, vous êtes dans les chefs de file du marché. On veut conserver ça. C'est super important. Aussi, avec la rencontre, vous avez soulevé que vous aviez des inquiétudes en ce qui concerne l'élection de Donald Trump, puisqu'il vous fait du commerce international. Vous me demandez c'était quoi les impacts de ça. Donc, ça aussi, nous allons en traiter éventuellement. Puis, par la suite, on a aussi décidé que les frais de transport, vous aviez des coûts qui étaient relativement élevés par rapport à ça. Donc, c'est quelque chose qu'on a considéré aussi dans notre prise de décision. Vous avez soulevé qu'il y avait du copiage industriel. On a remarqué dans les états financiers, dans les notes, que vous aviez certains brevets, ce qui est très bien pour conserver vos idées. Par contre, il y a quand même eu du copiage de certains de vos modèles. Donc, c'est un enjeu aussi qu'on aurait limité avec les décisions qu'on en apprend éventuellement. Puis, maintenir des partenariats avantageux avec vos distributeurs vous semble avoir des bonnes relations, des bonnes ententes. Donc, c'est ce qui est super important de conserver ces partenariats-là. Ah oui. Les forces principales de Moderco, désolé, c'est l'expertise de son produit. Ils sont capables de produire des produits très spécialisés. Ils sont capables de s'adapter à des demandes spéciales pour offrir des produits adaptés pour les entreprises qui leur demandent, qui ont des besoins très spécifiques. Ils maîtrisent très bien leur processus de production. Ils ont une chaîne de production qui est de plus en plus efficace grâce à des nouveaux procédés qui ont été appliqués dans les dernières années. Ils ont la situation de fin financière qui est très avantageuse pour l'entreprise en ce moment. Et ils ont une réputation internationale déjà établie. Au niveau des faiblesses, on dénote surtout la taille de l'entreprise, surtout dans le sens où si un des compétiteurs décidait qu'il s'attaquait au créneau exact de Moderco, la compagnie serait dans le pétrin et devrait vite se retourner et n'aurait peut-être pas les possibilités de se remettre d'une compétition aussi féroce. Au niveau des possibilités, on voit que c'est très important la faiblesse du dollar canadien en ce moment pour s'attaquer au marché étranger. On peut très facilement profiter de la situation économique pour avoir des prix plus compétitifs que les entreprises américaines qui offrent le même produit. Et le fait qu'on est né et que notre produit fait partie d'une niche qui nous permet de nous avantager par rapport à nos concurrents. Et les menaces, justement la fluctuation du taux de change nous permet de voir que dès que la situation économique change un peu, puisqu'on a beaucoup trop de ventes à l'étranger, ça nous crée une très grande instabilité dès que les ventes sont faibles. Dès que le taux de change revient par la pailleté, on va avoir plus de mise en place. Donc, ce serait important de quitter, de raffermir nos bases au Canada pour être moins susceptibles d'éprouver des difficultés lorsque le taux de change va subir des modifications. Et c'est ça, nos concurrents actuels sont des très grandes, en particulier Topflex est une très grande menace pour nous puisqu'ils offrent des produits spécialisés de la même manière que nous et qui se démarquent par leur qualité exactement comme nous. Oui, puis si je peux me permettre, Muraflex représente aussi une compétition, un petit peu moins éthérose parce qu'ils ne sont pas exactement dans le même créneau que nous. Donc, eux, c'était plus des murs en rythme, des choses plus dans ce style-là. Donc, dès que quand vient le temps de vraiment traiter une commande qui est plus spécifique, nous, on est plus avantagé par ça, parce qu'on peut s'adapter plus facilement aux demandes de la clientèle. Ce que Muraflex ne peut pas faire, mais ça représente quand même une concurrence puisqu'il y a des produits semblables au nom. Nous allons donc présenter vos états financiers condensés pour présenter les chiffres qui nous attaquent les ratios un peu plus loin. Nous pouvons voir que les ventes ont augmenté. La marche peut augmenter de 2015 à 2016, ce qui est parfait, excellent. Le 2016 aussi a augmenté. Le plan, comme je peux le voir aussi, on a fait, dans le fond, il a aussi, il a diminué. Tu peux y aller. Bien, en fond, ce qu'on voit aussi, c'est que l'actif court terme a diminué un peu les immobilisations aussi. Ce qui est avantageux par contre, c'est que notre passif à court terme a beaucoup diminué. Donc, ça, ça a influencé sur nos liquidités aussi, ce qui est bien parce qu'on n'a pas vraiment les dettes à court terme. Tout ça, tout ce qui venait gruger notre fond de roulement, ça a diminué aussi de l'année à l'autre. Donc, c'est super bien qu'on constate ça. Mais si d'une année à l'autre, le bilan est plus bas, on dégage quand même un bénéfice comme on vient de le roule. Donc, il n'y a pas de gros impacts négatifs à ce moment-là. En ce qui concerne les ratios, les ratios de fonds du mans, on voit une évolution de 56% par rapport à 2015-2016. On est passé de 2,05 à 3,17. Puis, comme je l'expliquais, c'est bien qu'ici, on a une évolution du ratio. Ce qui est bien, c'est qu'on a plus d'actifs à court terme que d'impassifs à court terme. Donc, tout ce qui est notre fond de roulement, c'est que l'exploitation, tout ça, c'est super. On vient moins gruger nos liquidités au quotidien. Donc, ça va beaucoup mieux pour la gestion des opérations à ce moment-là. En ce qui concerne les liquidités immédiates, encore une fois, on a une évolution de 40%, ce qui est beaucoup comme un fond de roulement. Notre ratio est à jour, ce qui est excellent. On a passé de 1,35 à 2. Oui, puis ce qu'on remarque aussi, c'est que malgré le fait que les liquidités immédiates, que ça a augmenté d'une année à l'autre, même si on enlève les stocks, donc ce ratio-là nous permet de dégager vraiment tout ce qui est liquide et pas nécessairement juste les stocks, parce que c'est plus précis ce ratio-là ici dans ce cas-là. Puis, malgré le fait que l'évolution est plus basse entre ces deux ratios-là, on constate quand même qu'on a augmenté, donc c'est bien. Donc, même chose, fond de roulement, c'est bien, puis on a des liquidités accessibles pour poursuivre nos opérations. Tout est bien, en tout cas. On a encore une évolution concernant le ratio endettement. On a une évolution négative, mais dans ce cas-ci, c'est positif, c'est mieux. On est passé de 0,69 à 0,56, ce qui est excellent, mais encore moins endetté. Donc, ça explique l'endettement qu'on a vraiment pas à nos objectifs. Oui, ce qui est bien, c'est qu'on constate qu'on a remboursé nos dettes, tout simplement. On a remboursé une partie de nos dettes, ce qui est très bien. Donc... Si je peux ajouter dans une circonstance où on veut acheter un compétiteur, c'est très bien d'être moins endetté, comme ça, on aura plus d'options. Si on veut avoir du crédit et pour l'acquisition éventuelle de notre compétiteur. Parce que le ratio endettement à longue terme, on a une variation nulle. En 2015, on est à 0,34 et en 2017, on est à 0,34, ce qui est très bien. Le ratio est relativement à longue terme. On pourrait se permettre encore d'aller chercher un peu de financement pour être dans l'éventualité où est-ce qu'on voudrait acquérir notre compétiteur. Pour tout ça, c'est fini. Le ratio d'écouverture des prêts financiers, l'évolution de 25% à ce moment-ci aussi. Encore l'évolution positive, on est passé de 4,96 en 2015 à 6,07 en 2015. Ça explique combien je crois que je peux encore rembourser mes prêts financiers, donc je peux mettre ça dehors, prendre l'ordre des prêts financiers, ce qui est excellent. Pour le rendement sur la capitale investie, encore là, on a une évolution de 11%. On est passé de 0,64 en 2015 à 0,7 en 2016. Puis ce point-là, dans le fond, si je peux me permettre, ce qui est bien, c'est que lorsqu'on va aller chercher du financement, on voit qu'il y a un rendement. Donc, on peut se dire, ce que j'investis dans l'entreprise, ça me rapporte quelque chose. Donc, on voit qu'on réussit à dégager un bénéfice. Donc, c'est quelque chose qui est bien lorsqu'on va avoir besoin d'aller chercher du financement pour faire l'acquisition de notre compétitif. En ce qui concerne la structure financière, l'évolution de moins 21%, encore là, c'est négatif, mais c'est positif. En 2015, on était à 4,11 et en 2015, à 3,23. Donc, ce qu'on conteste, le ratio a diminué. C'est-à-dire que ce qui est arrivé, c'est que le passif a augmenté, a diminué, pardon. Donc, c'est ce qu'on va dire sur la structure financière. Et pour, finalement, la marge bénéficionale, ce qui est augmenté, a de... ce qui est une minime variation de moins de 1,6%. On est passé de 0,071 en 2015 à 0,071 en 2016, ce qui est vraiment minime. Donc, c'est ça. Dans le fond, ce ratio-là nous permet d'expliquer combien de bénéficionale on dégage. Tout simplement, pour chaque $ de rentre. Donc, on dégage 7 cents de bénéficionale pour un $ de rentre. Pour le taux de la production des stocks, on a une évolution de 10%, ce qui est très bien. En 2015, on était à 6,18 et on est passé à 6,42 en 2016. Pour le délai d'écoulement des stocks, on a une évolution de 9,47%. En 2015, on est à 59,04 joules et en 2016, à 53,45 joules, ce qui veut dire qu'on n'est pas nos stocks en moyenne en 53,45 joules. Donc, ce qui est bien, on voit qu'on a réussi à vendre plus rapidement. Le délai des paiements aux fournisseurs, on a une évolution encore ici qui est négative, mais qui est positive. De moins de 2,15%. On était à 33,88, excusez-moi, en 2015. Donc, on est passé de 33,15 joules en 2016. Ce n'est pas une grosse évolution, mais l'évolution est la pareille, c'est parfait. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on remarque qu'on arrive à payer nos fournisseurs plus rapidement. Donc, justement, on essaie moins d'étirer nos liquidités. C'est la même chose pour les clients. On a une évolution de 29%, ce qui veut dire qu'on est passé de 99,86 jours à 70 jours en 2016. Ce qui est parfait, on paye nos clients presque 30 jours de moins, ce qui est vraiment bien. Donc, la combinaison des trois derniers ratios, donc rotation des stocks, perception des clients et fournisseurs, nous permet d'établir le principe d'exploitation et passer de 125 jours à 81 jours en un an. Donc, tout ça, c'est super bien. Ça veut dire que l'argent qu'on a investi pour faire nos ventes nous revient plus rapidement. Donc, c'est très bien pour notre entreprise. Là, pour les cinq options qu'on nous proposait pour le futur de l'entreprise, la première option était d'acquérir notre principal concurrent canadien. Et les avantages étaient que l'entreprise, en tant que telle, a les mêmes buts. Si on les acquiert, on va réduire notre concurrence directe parce qu'ils offraient exactement les mêmes produits dans la même base. On réduit les risques de copiage vu qu'eux aussi s'attaquent à notre créneau. On a des possibilités d'expansion très intéressantes parce que le marché canadien se situe à 25 millions de dollars, alors que notre chiffre d'affaires se situe très loin de là. Donc, on a encore beaucoup de possibilités de s'étendre au Canada. La deuxième option qu'on avait, c'était d'être acheté par les Américains. Et, honnêtement, c'est le meilleur moment si on voudrait faire ça, parce que le taux de change est très avantageux. On pourrait bénéficier de... Mais, plus que l'entreprise ne semble pas se diriger dans cette direction, on va... Ça ne correspond pas à l'identité d'entreprise. Maintenant, pour accentuer la présence sur les marchés étrangers, le récent accord entre le Canada et l'Europe pourrait faciliter l'expansion vers plusieurs nouveaux pays européens, et la faible attitude de l'air canadien va nous permettre... va nous aider à aider... à... à... à contrer les frais d'exportation, mais notre... notre expérience... l'expérience du commerce international de l'entreprise nous pousse à croire que ce serait... ce serait... ce serait... ce ne serait pas la meilleure option. On a... avec les récentes restructurations, on a déjà remarqué que... qu'il y avait beaucoup d'améliorations potentielles à faire pour la production de l'entreprise. et... euh... donc... on croit que si on peut mettre des... des bonnes... euh... ouais... et euh... pour un... si on avait un autre compagnie qui n'a aucun rapport avec l'entreprise, ce ne serait pas le bon moment, vu que notre marché actuel est en expansion. c'est le moment de... 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 d'acheter dans... dans notre secteur d'activité, pas un autre... on veut lancer de l'information, donc si on résume tout ça, on a les cinq options ici, tout ce qu'on... sur quoi on s'est basé... euh... pour prendre la décision, c'était vraiment... on voulait une option qui nous permettait de respecter notre champ d'expective, notre mission, euh... euh... développer l'innovation, c'était un de nos buts, c'était un des grands axes, euh... 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 donc ça, ça a été un critère qui a été, euh... euh... pris en considération, depuis l'image d'avant, ici, euh... c'était quelque chose qui est important, je l'ai souligné au début de la présentation, donc ici, le tableau, euh... comparatif nous permet de voir, euh... euh... qu'acquérir le concurrent, c'est vraiment la meilleure option, euh... euh... pour l'entreprise. Donc, nos recommandations finales, acquérir COFLEX, puis, instaurer les indicateurs de performance, euh... pour assurer, euh... le meilleur contrôle de votre productivité aussi, parce que vous allez être en croissance, il va falloir mieux gérer ça aussi, surtout avec deux entreprises. Donc, euh... l'impact des décisions, euh... on respecte notre champ d'expertise avec COFLEX, on acquiert des nouvelles parts de marché, donc on peut développer, augmenter nos ventes, on enlève un concurrent qui ne pourra plus nous copier, euh... euh... déjà là, puis euh... euh... on va pouvoir renforcer nos ressources humaines, on avait mentionné qu'il y avait des employés qui avaient travaillé, euh... euh... chez nous, qui étaient rendus chez COFLEX, donc déjà là, on voit le ressources humaines. Le part est maintenant inculé, la durée de la présentation, plus de 20 minutes, nous passons maintenant la parole au juge pour la période de questions, euh... de 5 minutes. Donc, en fait, la recommandation, vous avez dit d'acheter, euh... COFLEX. Euh... 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 Est-ce que vous, là, en même temps, vous parlez aussi de... si j'en avoue, de... je le comprends avec les indices de positivité, c'est le numéro 4, en fait. Oui, exactement. Proposer les deux. Euh... Est-ce qu'on devrait contribuer, quand même, aussi, à accentuer notre présence sur le marché étranger? Est-ce qu'on aurait combiné à ça, aussi? Ou pour l'instant, se concentrer juste d'acquérir notre compte, avec les concurrents, puis rester avec sa... sa clientèle... Ben... En ce moment, ce qui arrive, c'est qu'on voit que l'entreprise veut vraiment grandir, puis acquérir le comprendre, permettrait de le faire. Euh... Mon collègue l'avait mentionné qu'en ce moment, le marché international, c'est très avantageux. Par contre, l'objectif, c'était de bien gérer une croissance. Puis, est-ce qu'on dit, là, si on combine trop de choses, est-ce qu'on a l'expertise, puis est-ce qu'on a vraiment des ressources humaines nécessaires, des ressources financières, les ressources assez solides pour le faire? Peut-être pas. Peut-être aller une étape à la fois. Puis, euh... On se disait qu'en ce moment, c'était vraiment mieux d'acquérir le complexe, parce qu'on avait des ressources pour le faire. Vraiment. Puis, euh... On ne veut pas combiner trop de choses non plus. À ce niveau-là. Pour ajouter, on avait remarqué, quand on avait fait les études du COP, que l'entreprise était assez fragile à la... à des fluctuations de l'argent, de la devise canadienne. Donc, si on veut vraiment stabiliser l'entreprise pour le futur, ce serait important de travailler vraiment sur le... sur... et... faire l'expansion du marché... de notre... du revenu au Canada pour être moins en danger lorsqu'il y aura d'autres crises économiques dans la planète. Cependant, comme j'ai vu aussi, vous avez aimé quand même le taux de change comme étant à la fois un risque et une opportunité. Est-ce qu'il y a une possibilité juste de l'avoir comme une opportunité ? Ça va bien ? C'est que le risque est plus... C'est la question à long terme, que c'est un... c'est un danger de trop se fier au taux de change, mais c'est que, actuellement, dans... on pourra... on pourrait... intensifier nos ventes aux États-Unis, vu que les... le dollar américain est très fort et que le dollar canadien est ferme. Merci. C'était pas une option choisie, mais dans votre présentation, l'analyse d'options de... d'être achetée par un compétiteur américain, une entreprise américaine. Oui. Pouvez-vous peut-être juste me clarifier si le taux de change est un... un avantage pour l'acheteur ou moderne ? C'est un peu pour les deux, dans le fond, parce que pour l'acheteur américain, il peut obtenir une entreprise peut-être à rabais un peu, parce que le montant qu'il va payer, que le... que Moderco va demander, sera réduit par rapport à, mettons, à acheter une entreprise américaine à un main-de-bris. Et pour Moderco, justement, ça leur offre la possibilité de... de demander peut-être un prix un peu plus élevé que ce qu'il aurait demandé s'ils étaient une entreprise américaine. Merci. Juste revenir sur les... un des enjeux secondaires que vous aviez dramatifiés, vous avez parlé de l'élection de Trump au niveau du commerce international. Je veux vous comprendre, est-ce que vous faisiez référence justement à l'incertitude du dollar ou du climat politique ? Les modifications de l'ALENA, peut-être, sont très importantes. Il a mentionné que ça allait être seulement des petits ajustements qui allaient être apportés à l'ALENA, mais on ne peut pas, à ce moment, être certain que ça n'affectera pas drastiquement le marché. On ne sait pas dans quel domaine ça pourrait être... il pourrait avoir des modifications importantes à l'ALENA. Donc, c'est un risque très important pour l'entreprise. Sachant que ça peut être une menace au niveau des États-Unis, sachant que le marché américain est un gros marché potentiel, qu'est-ce que vous suggéreriez comme option à l'entreprise pour quand même être sur le marché américain ? En fait, on savait aussi que l'entreprise faisait déjà du commerce international. Je pense qu'on parlait d'une trentaine de pays. Donc, déjà là, il ne faut pas mettre tous les oeufs dans le même panier. Donc, vraiment, n'investissez pas juste aux États-Unis. Vraiment, conserver les bons liens qu'ils ont dans les autres pays, vraiment. Allez chercher les marchés qui sont... le marché qui est disponible là-bas aussi. Ce qui est intéressant, c'est vraiment le taux de change en ce moment. C'est sûr qu'on peut en profiter, mais il ne faut pas baser toutes nos ventes là-dessus, parce qu'au moment où est-ce que la bulle va éclater, ça ne marchera plus. Donc... Qu'est-ce que vous suggéreriez d'abord pour garder le même marché aux États-Unis, de contrer le protectionnisme ? Le temps est écoulé. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr.